Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la Relay Scatonic, ravi de vous retrouver comme d'habitude. Aujourd'hui c'est la dernière session de Dungeon Crawl Classics et je vais pouvoir donner à la fin, faire mon bilan personnel avec plus mes avis, etc. Je suis ravi d'être là, d'être avec vous, avec toujours ce petit nouveau module qui permet de voir en live, juste ici, et bien tous les commentaires y compris sur les autres plateformes. Donc ça vous permet à tous de suivre en fait les questions de tout le monde, ce qui n'était pas le cas auparavant, donc en espérant que ça vous plaît. Je sors de repas comme d'habitude, donc j'ai un peu soif. Alors, hello Marie, hello Jarrette, Yvan, salut à toi Lionel, je n'est-il, bonjour à toi, Limaël, Yad, Frédéric, Docadin et les éditions Aquilos sont là. Voilà, les éditions Aquilos que je remercie parce que c'est eux qui m'ont envoyé le jeu et les scénarios qu'on voit ici, dont je parlerai tout à l'heure, il y en a eu un juste derrière, donc merci, un grand merci à eux. Salut Christophe Bonnet, salut Anthony Boursier, j'espère que vous avez tous et toutes bien la forme. Qu'est-ce que je pourrais vous dire avant de commencer ? Comme d'hab, je vais vous faire mon petit passage de machin, si ça marche, parce que je m'aperçois que j'ai mal préparé tout ça. Et non, ça a été, ça marche, ça marche, ça marche, très bien. Eh bien, le petit programme de la semaine, je vous le mets là, salut Cosmexid. Donc, contrairement à ce qu'on voit sur l'image, c'est pour ça que je l'ai entouré, c'est que ce n'est pas jeudi, mais vendredi, à 20h, il y aura en YouTube première, sur la chaîne Rolisse TV, un actual play de Dungeon Crawl Classics, qu'on a tourné avec Pépé, qui est le MJ de cette partie. Et si vous ne le connaissez pas, Pépé, c'est un Québécois de la chaîne Coup Critique, qui fait plein de trucs très sympas, et que je remercie encore de nous avoir masterisé cette partie avec brio. On a joué avec Méli de Runplay, on a joué avec Olivier Larue de L'Ultima Verba, on a joué avec Caprice de la Constellation d'Orion, et on a joué avec, je pense Seb de Fumbleplay, je ne me souviens même plus, je vais dire des bêtises, l'horreur. Je n'ai pas préparé ça en me disant, mais non, mais c'est bon, je me souviens avec qui j'ai joué, mais j'ai déjà les souvenirs, j'ai la tête comme une... il y a trop de trucs à engorgiter, il faut déjà que je prépare le prochain jeu du mois, bref. Je me mélange, on a en plus tourné il y a déjà, je dirais qu'un jour, donc je ne me souviens plus bien, ils m'excuseront, mais je crois que je ne me suis pas trompé. Jeudi par contre, je ne l'ai pas mis sur ce visuel, qui est décidément mal fait, jeudi à 10h30 sur France 3, passe la petite interview à laquelle j'ai participé sur France 3 Région Auvergne-Rhône-Alpes, donc ceux qui ont France 3 Région Auvergne-Rhône-Alpes, à 10h30 ce sera en live, sinon ce sera en replay, et je ferai passer le lien évidemment sur les réseaux sociaux, ou sur le recap de la semaine, pour voir en streaming pendant 15 jours, cette émission où il y a en première partie des émissions, et c'est lui qui est en fait le réel invité de cette émission, c'est un ami émailleur qui fait des travaux de démo sur la matière, ça dépend du cuivre, des choses comme ça, et donc c'est lui qui m'a fait inviter, parce que j'ai eu la chance de faire un stage avec lui quand j'étais très jeune, et d'ailleurs je montre une pièce assez rigolote que j'ai faite à l'époque avec lui, où j'ai dessiné un dragon dessus, bref, 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 en tout cas il y aura cette émission. Et pour le reste, je vous donne rendez-vous samedi et dimanche à Mons en Belgique, pour le festival Trolls et Légendes, qui est vraiment un très très beau festival organisé par toute cette équipe, super, je remercie Olivier qui nous a invité, moi et Stéphanie qui sera présente aussi, on a un stand, je fais deux parties, je me demande s'il ne me reste pas une place à une table, mais ce n'est pas sûr du tout, vous pouvez rechercher ça sur le site de Trolls et Légendes, en tout cas je vais faire deux parties de Zombiologie, et puis sinon je serai disponible sur les stands, n'hésitez pas à venir me voir, et à me faire un petit coucou sur tout. Et puis la semaine prochaine, je ferai un petit débrief de tous ces événements, et puis le jeudi, à cause du débrief, c'est en décalé au jeudi exceptionnellement, on commencera, Fabula Ultima, le jeu de rôle de la Japanimation RPG, on va dire, que ce qui sera le jeu du mois d'avril. Voilà, sinon du côté de la page Tipeee, comme d'hab, alors ça a baissé un peu, on est descendu au-dessous de 800, on est à 799 euros par an, pourquoi ça a baissé ? Parce que mon frère a été donné des sous, en direct, enfin à travers Tipeee, ça ne veut pas dire qu'ils ne mettent pas toujours, mais du coup, ça a fait baisser le truc, très très légèrement, mais il y a eu de nouveaux Tipeee la semaine dernière, donc je les remercie tous les deux, et ils ne sont pas forcément affichés là, parce que vous pouvez faire un Tipe en mode anonyme, et du coup, vous n'apparaissez pas ici, mais si vous n'êtes pas en anonyme, ça apparaîtrait là pendant l'émission, bip, pour votre soutien, soutenez-moi, parce qu'on peut faire grandir cette chaîne, pour qu'elle puisse durer au-delà de ma période de chômage, donc je compte sur tous ceux à qui cette chaîne plaît, et qui ont la chance, et la possibilité de donner quelques euros, tous les mois, sur cette page Tipeee, voire de devenir un membre du Club 111, d'ailleurs on a fait une visio du Club 111, dimanche, les gens du Club 111 ont pu voir, l'illustration de l'écran de Zombiologie, notamment, et quelques autres illustrations, c'était super chouette, de plein de jeux, c'était vraiment cool, donc merci encore à tous ceux qui étaient là, voilà pour Tipeee, donc n'hésitez pas à soutenir, je vous mets comme d'habitude dans les commentaires, le lien direct, mais il est évidemment dans la description de la vidéo, donc voilà, ça c'est fait, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, avant de vous parler du sommaire, déjà continuez de dire bonjour, parce que je vois qu'il y a des gens qui sont arrivés, et donc Fenrir, salut, Bruno M, hello, Sednoz est là, il était présent justement, sur la discussion du Club 111, c'était chouette, On Off Web, bienvenue à toi, ça fait des travaux de mots, Florent Bou, bienvenue, et Yvan dit, Fabio Altema, chouette, oui, apparemment le jeu a l'air quand même très très sympa, j'avais lu à une époque le kit d'initiation, et j'avais trouvé qu'il y avait des trucs sympas, intéressants en termes de game design, ou de présentation, donc, et comme on m'en a dit beaucoup de bien, et bien, voilà, je vais me lancer un petit peu, dans ce jeu qui n'est pas forcément ultra populaire, parce que c'est la première traduction d'une maison d'édition qui n'avait quasiment pas fait le jeu de rôle avant, dont Panic Games, mais, voilà, c'est parti, et puis, on en parlera la prochaine fois, du coup. Salut Damien, parce que j'aurais de la lecture technique rec sur ce jeu, j'aurais moins de lecture technique rec sur ce jeu que sur DCC, bah ouais, parce que sur Dungeon Crawl classique, il y avait quand même beaucoup de choses, heureusement, il y avait pas mal de sorts, et je dois bien vous l'avouer, là, j'ai, pour la première fois depuis que je fais des jeux du mois, je n'ai pas lu tous les sorts, pas tous, beaucoup quand même, pour être sûr que je ne passe pas à côté d'un truc important, puis j'avais vraiment envie de voir, mais c'est vrai que je n'ai pas tout tout lu, et ça, ce n'est pas bien, normalement, je lis de A à Z, mais, mais j'avais un petit problème de temps, et ce n'était pas préjudiciable, à mon avis, pour la compréhension, donc, voilà. Salut Amano, et Monsieur Rob, bienvenue. Allez, donc le sommaire aujourd'hui, eh bien, je vais quand même parler un petit peu de Worldbuilding, parce que, ouais, c'est un gros bouquin de règles, avec, je ne sais pas combien de pages de sort, mais, il y a quand même, toujours un Worldbuilding, même si c'est un Worldbuilding en creux, en off, je ne sais pas comment dire, salut Bax, bienvenue à toi, et d'ailleurs, cette interview Bax, je suis en train de me souvenir, qu'on avait fait une super interview, mais bien trop longue, mais vraiment super chouette, où il me semble que j'ai dit, des trucs que je n'avais pas dit ailleurs, je te laisse répondre, pour moi. Alors, on a fouet dit, je vois pas mal de ce jeu passé, tu parles de Ultima Fabula, en ce moment, content que tu tiques, tu décortiques, parce que je pense, pas y aller de moi-même. Oui, bah, voilà, si c'est bien, je pense que c'est bien, on verra ensemble, je vais découvrir, je prends des risques, moi, j'ai plutôt envie de parler des jeux que j'aime bien, plutôt que faire des critiques, des descentes des jeux, etc., c'est pas trop mon délire. Donc, a priori, ça va me plaire, sauf mauvais, surprise, mais je suis pas à l'abri d'une mauvaise surprise, mais cela dit, je m'en rendrai compte avant, et peut-être que je changerai de fusil d'épaule, si c'est le cas, mais à mon avis, j'avais quand même lu le kit d'initiation, donc il y a peu de chance, que ce soit une mauvaise surprise. Frédéric dit, pour les sorts, ça a permis de découvrir les effets en même temps que les joueurs. Oui, ça peut être rigolo, effectivement. Ah, ça arrive, tu les montres tous en même temps, parce que tu avais fait plein d'interviews à Cannes, c'est ça. Et bah, parfait, de toute façon, on préviendra tout le monde. Allez, écoutez, c'est parti, on se lance, jingle, bim ! Donc, world building, on va parler du world building de The Zone Crawl Classique, alors bien sûr, vous allez me dire, mais world building de quoi ? Il n'y a quasiment pas d'univers dans ce jeu, c'est un concept. Alors, oui, c'est vrai qu'au départ, c'est un concept, mais on va voir, il y a quand même un univers, tous les scénarios se passent dans le même univers, alors il y a des métaplans, il y a des plans, il y a des machins, mais il y a quand même un monde dont je vais vous parler. Mais avant de vous parler du monde, le world building se construit aussi avec ce qui est au cœur de cet univers-là, finalement, et cet état d'esprit. Et c'est d'autant plus important sur un jeu comme ça, qui est un jeu old school Renaissance, donc inspiré des grands classiques de Donjons et Dragons, c'est que l'état d'esprit est très important. Et encore plus que même d'autres jeux OSR, je pense que dans DCC, l'état d'esprit est vraiment au cœur de l'expérience de jeu, mais je vais vous en reparler dans mon bilan final. Donc cet état d'esprit, c'est quoi ? C'est du old school Donjons, etc. D'ailleurs, on voit le sous-titre, c'est écrit ici en couverture, « Gloire et fortune par l'épée et la sorcellerie ». Donc, est-ce que c'est ça, « Gloire et fortune » ? Alors, fortune, oui, parce qu'il y a beaucoup de hasard, il y a beaucoup de dés de hasard, il y a la caractéristique chance, donc là, on se retrouve. Gloire, oui, il faut survivre quand même. Ils ont oublié de mettre la notion de difficulté de survie dans l'hissée. Mais par l'épée et la sorcellerie, c'est exactement ça. Donc, c'est une bonne tagline. Il y a une autre tagline qu'on voit souvent pour décrire l'état d'esprit de ce jeu, old school, c'est, et ça apparaît en quatrième de couverture ici, « Un jeu de rôle complète fantasy dans l'esprit de l'annexe N des années 70 ». L'annexe N, pour ceux qui ne savent pas, c'est une des annexes de « Advanced Dungeons & Dragons » écrite par Gary Gygax à la fin des années 70. Et donc, dans ces annexes, cette annexe N, c'était, comment dire, une sorte de bibliographie d'ouvrages qui avaient inspiré Gary Gygax pour l'écriture de « Donjons et Dragons ». Et donc, il y a énormément de romans, etc. Tous les romans dont la plupart on connaît aujourd'hui, qu'on connaît aujourd'hui, mais il y a des choses qui sont un petit peu perdues quand même dedans. Et donc, eux, dans l'état d'esprit, ils sont revenus un petit peu à la source de ces ouvrages. Et en fait, tous ces ouvrages datent de, enfin, comment dire, ce qu'on fait la culture de Gary Gygax, c'est beaucoup du « Sword and Sorcery ». Et donc, c'est vrai que « Dungeon Crawl Classics » est quasiment plus, enfin, est même clairement plus « Sword and Sorcery », je dirais, que « Donjons et Dragons », enfin, qu'Advanced ça, « Dungeon and Dragons », on l'était en tout cas à la première édition, à mon sens. Donc, ça, ça se retrouve, c'est une référence pour les spécialistes, évidemment. Bienvenue à tous ceux qui arrivent en retard, et c'est pas grave. Salut Seb, salut J.S.Solka et ceux que j'aurais loupé entre-temps. Un truc qui est aussi très important dans cette idée, c'est que, évidemment, je ne l'ai pas dit, mais vu qu'on est sur du donge, on est évidemment dans du médiéval fantastique, dans une approche « Old School », c'est-à-dire qu'on va quand même affronter des dragons, des démons, des choses comme ça, on va fouiller des donjons, on va aussi, peut-être parfois un petit peu, en tout cas, on va explorer, pas que des donjons, mais on va être beaucoup dans l'exploration. C'est ça l'esprit des premiers scénarios des années 70, en tout cas, de « Donjons et Dragons ». Donc, on est dans cet esprit-là. Dans l'état d'esprit Dungeon Crawl classique, on rajoute quelque chose qui est censé être un peu unirant à « Donjons et Dragons », mais qui est rappelé pour justement essayer d'éviter une des problématiques qu'avaient les gens qui jouaient beaucoup à « Donjons et Dragons », c'est-à-dire de proposer de la surprise. C'est-à-dire que, au bout d'un moment, quand vos joueurs connaissaient tous les bouquins par cœur, les monstres par cœur, ils savaient exactement, ils reconnaissaient tout de suite le monstre et ils reconnaissent encore aujourd'hui tout de suite le monstre et ils savent tout de suite quels sont leurs pouvoirs, etc. Et donc, en jouant beaucoup, on perdait ce charme que proposait le jeu à ses débuts où, tout d'un coup, en fait, la moindre créature, on était surpris par la créature, par ses petites spécificités de règles, etc. « Salut en jeu ! Salut Assez Sandro ! Salut Daniel ! » Donc, cette inconnue, cette variabilité des monstres, des quêtes qui sont censées perpétuer la surprise, en fait, et le fait qu'il y ait toujours de l'inconnu, c'est quelque chose qui est bien rappelé, qui est au centre du worldbuilding. Ça, c'est important parce que ça fait worldbuilding, c'est-à-dire qu'à un moment, ce besoin de créer de la surprise, on va le voir, il va se retranscrire dans la manière dont l'univers va se créer en jeu et notamment dans les scénarios. Et c'est pour ça que c'est important qu'ils en parlent et c'est important d'essayer de respecter ça, c'est-à-dire, on ne va pas, quand on va croiser un gobelin, il ne faut pas que ce soit juste des gobelins, il faut qu'il y ait un truc avec qui va changer et on va le voir dans les scénarios de tout à l'heure que ça, on le retrouve. Dans l'état d'esprit aussi, l'EMG est appelé le juge, c'est un peu l'arbitre de ODD. C'est important parce que ce rôle du juge et qui est avec les règles de Joseph Goodman qui est l'éditeur qui sont un petit peu trash, font un peu worldbuilding pour moi, c'est-à-dire le fait de lancer l'idée devant les joueurs et de ne pas tricher sur les résultats de dés, de laisser les PJs mourir quand ils doivent mourir, tout ça, ça génère une certaine ambiance de jeu mais ça génère aussi le worldbuilding au sens où, comment dire, dans cet univers-là, du coup, on meurt facilement mais qui qu'on soit. Donc, le côté très héroïque va s'effacer pour revenir à quelque chose au contraire d'un petit peu gritty, de la fantasy dure quoi. Ça fait un peu worldbuilding quand même cet état d'esprit-là, c'est pour ça que j'en parle. Donc, voilà. Voilà pour les concepts de base qui vont pouvoir avoir des répercussions comme ça sur l'univers et après l'univers, en fait, il y a ce fameux monde salut Foudron, salut Olivier, salut Phileas et Phileas, on se retrouvera à Trolls et Légendes ce week-end, donc c'est cool. Alors, il y a un monde qui s'appelle ARF prononcé avec le ART en français, on va dire. C'est un monde quand même qui, même dans le livre de base, où il n'y a pas beaucoup d'informations, il y a quand même quelques infos. C'est un monde où d'entrée de jeu, on comprend que le mythe de Lovecraft est inclus dedans puisque Cthulhu et les anciens sont les entités qui ont engendré la loi et le chaos, c'est-à-dire les deux grands camps qu'on retrouve les deux alignements, les deux des trois alignements qu'on retrouve dans le jeu. Donc déjà, le mythe de Lovecraft appartient complètement à cet univers, ce qui veut dire que potentiellement ça peut renforcer cette idée un petit peu de dark fantasy, de monde cruel, de le côté trash de on va mourir vu que dans les ouvrages de Lovecraft, les personnages sont vraiment mis dans des situations difficiles et ne sont pas dans des situations d'héroïsme, etc. Donc en quelques lignes, ça apporte quelque chose. Alors pour les connaisseurs, évidemment, quand on n'est pas connaisseur, on ne se rend pas bien compte, mais bon, le mythe de Cthulhu est quand même assez répandu dans le milieu rôliste. Donc voilà. Autre chose, ce monde connu, c'est que c'est un monde très médiéval où la plupart des gens du commun vivent et meurent à quelques kilomètres de leur lieu de naissance. Et cette notion d'isolation, elle va se retrouver plusieurs fois dans la description de ce qui peut faire description un peu du monde, c'est-à-dire qu'on va jouer des choses très localisées. L'intérêt de tout ça, c'est qu'on n'a pas besoin de décrire des grands royaumes, on n'a pas besoin de générer une grande cohérence de vie de royaume entre eux, ce qui a pourtant son intérêt, mais ce qui ne correspond pas à ce qu'on trouvait à l'époque dans Jo and Dragon où au contraire, on essayait dans une petite quête très locale, vu que le jeu s'était construit autour de ces petits scénarios et ces petites explorations. Donc là, c'est pareil. Donc ça va permettre quoi ? Ça va permettre d'incorporer un peu tout où on veut parce qu'on n'a pas cette grande unité, cette grande cohérence qu'on doit satisfaire. Et en plus, ça va donner aussi une ambiance particulière puisqu'on est donc dans cette ambiance de gens du commun qui ne partent pas loin de chez eux, qui sont assez isolés, le voyage est dangereux, onéreux. Les variations culturelles peuvent se faire à l'échelle d'une ville à l'autre, par exemple, d'une vallée à l'autre même. On peut avoir des différences culturelles comme ça. Donc ça va imposer un petit peu des standards, des concepts de world building qui vont faire eux-mêmes, qui vont donner une impression particulière de jeux old school et d'univers, de DCC. Dans ce monde-là, les gens sont, la plupart sont illettrés. Il n'y a pas de forme fiable de communication à distance non plus. Donc ça, c'est très important. Ça va permettre d'avoir des choses très isolées et de ne pas se retrouver dans ces mêmes problèmes de cohérence ou de synergie d'un univers qui devrait être persistant. Le monde, il va être donc très mystérieux aussi parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a au-delà de la vallée dans laquelle on habite, au-delà d'une montagne, etc. Et tout ça est encore renforcé par la façon dont est traitée la magie puisque la magie des mages est plutôt dangereuse. Elle est même inhumaine. On fait des pactes avec des entités, les fameux patrons, vous avez vu dans les règles la dernière fois. Et elle est donc assez aussi largement inconnue et donc effrayante. Il n'y a pas d'école de magie. Il y a uniquement des maîtres qui vont prendre des étudiants pour leur apprendre des sorts, etc. Mais donc du coup, chaque maître garde jalousement les sorts de son grimoire, etc. On ne va pas trouver d'encyclopédie de magie, le savoir est une dent rare, les objets magiques, il n'y a pas d'industrialisation des objets magiques, du savoir, etc. Donc on est vraiment dans une magie aussi, pareil, très isolée, qui va être très puissante et très dangereuse, etc. mais qui devra être toujours à chaque fois un élément très fantastique du jeu. J'aime bien cette citation dont il parle « Les mages sont jaloux de vrais salauds, ne le prenez pas mal, c'est vrai. » À la lecture, c'est rigolo. Mais voilà, du coup, tous les sorciers, tous les mages, et ça, ça fait aussi un peu world building, on va se retrouver en face de sorciers, de mages qui savent que leur pouvoir qu'ils ont acquis, les gens vont le vouloir, donc ils vont le garder précieusement, le cacher, etc. Il y a aussi des infos à travers la magie sur le world building parce qu'on dit, là c'est un exemple d'un lieu, on dit que seule la bibliothèque d'Alexandrie est un endroit où on peut trouver plus de 50 livres. Donc ça veut dire qu'il n'existe pas de bibliothèque où il y a 50 livres ou plus ailleurs dans l'univers d'ARS pour faire comprendre qu'évidemment, les bibliothèques sont très rares. Autre élément important de ce monde-là, c'est qu'il y a une guerre éternelle entre la loi et le chaos. Ça nous rappelle évidemment les grandes heures de Michael Morkouk et de Elric le Nécromancien, Hawk Moon, etc. Et donc, il y a une guerre éternelle qui se joue entre les dieux de la loi et les dieux du chaos. Et ça va servir un petit peu de toile de fond à certains scénarios. Mais voilà, vraiment, l'élément important par rapport à tout ce qu'on connaît de donge, c'est de se rappeler de l'inconnu, de la variabilité des choses, de la surprise et d'où la présence de l'aléatoire. L'aléatoire en termes de game design correspond aussi, c'est du narrative design un petit peu, c'est-à-dire que correspond aussi à ce qu'on trouve dans le jeu en termes de world building. C'est qu'on va pouvoir trouver des choses très bizarres, très aléatoires qui vont faire le sel et qui vont être là pour qu'on ne soit jamais, qu'on ne se sente jamais en terrain connu. Et j'aime bien leur citation pour justifier l'inconnu, c'est qu'ils disent Conan ne savait jamais quel genre d'ignoble créature il allait affronter, lui, donc vous non plus, il ne faut pas que vous sachiez ce qui vous attend au coin de la rue. En termes de world building, à part tous ces grands concepts, effectivement, on ne trouve pas grand chose. Salut Eric Coget. En fait, c'est le passé de l'appel de Cthulhu, dit vraiment le mot. DCC, oui, c'est possible. Je suis de plus en plus au fait... Ah, tiens, je me rends compte que grâce au truc sur le côté, mes problèmes de software, certains problèmes de software sont réglés. Et donc, alors, Daniel, tu nous dis que je suis de plus en plus au fait que les joueuses lancent les dés, elles ont leur destin en main, ça fait réfléchir les bourrins. Eh ben oui. Lovecraft, dans de la fantasy, se fait passer à du Howard, dit Cednose, mais tout à fait. un petit peu, c'est quand même plus... Il y avait quand même un côté héroïque de Conan. On peut tout mettre dans le royaume de Farador, nous dit Lilian P. Je n'ai pas vu le film, Lilian, j'ai vu que toi, tu venais de le voir, que tu avais été bien enthousiasmé, mais j'espère pouvoir le voir un jour du coup. Donc, voilà, Morcock, pas Morcock, dit Axe. Oui, mais Morcock, ça restera Elric, etc. Il y a des bons côtés, mais c'est vrai qu'à relire, c'est difficile, très difficile. Donc, dans le bouquin de base, il y a très peu d'éléments de background, je vous disais, mais il y en a un qu'on va retrouver qui est intéressant, qui n'est pas énorme non plus, mais c'est que ces fameux patrons, ces fameux dieux et seigneurs démons, par exemple, il y en a certains qui sont décrits. Alors, il n'y en a pas beaucoup. En fait, il y a un tableau qui recense une partie des dieux de cet univers au gré des trois alignements. Donc, on va avoir 19 noms de dieux qui participent à ce combat éternel, etc. Et dans cette liste, il y aura notamment Cthulhu qui apparaît, donc vraiment, je vous disais, ils sont là. Mais il y a aussi deux dieux du chaos qui sont décrits comme des patrons que peuvent avoir les PJ, les PJ Mage ou Claire. Donc, alors c'est rigolo de voir qu'ils ont décrit des patrons, il y en a plusieurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais en fait, sur ces 8 là, il n'y en a que 2 qui vont se retrouver dans la liste des dieux. Parce que les patrons ne sont pas forcément des dieux, ça peut être autre chose, comme le fameux sorcier très célèbre du monde d'ARS, le plus diabolique qui était donné de voir et qui est mort, qui fait même partie des premiers scénars qu'on peut jouer, etc. qui s'appelle César et Kahn. Bref, il va y avoir d'autres choses que ces dieux-là. Et donc, ça veut dire qu'on va être obligé de se contenter de ces noms pour le moment s'il n'y en a que le livre de base. Par exemple, Shul, le dieu de la lune qui est un dieu de la loi, Pélaga, déesse de la mer qui est un dieu de la neutralité, etc. Donc, c'est très chiche, mais on a quand même quelques noms et on sent bien le côté très très sword and sorcery, un peu simple et efficace, on va dire, avec le danger toujours que ça paraît être un énième truc. Voilà. Mais heureusement, comme c'est toujours très très inspiré de Donjons et Dragons, c'est basé sur des trucs qui ont existé et qui font, auxquels on se, on peut se, comment dire, se, j'ai perdu le terme, enfin bref, ça fait référence en nous, donc on peut se sentir proche quand même assez vite. Les patrons, c'est juste pour les mages. Oui, c'est juste pour les mages, sauf si c'est des dieux et des déesses. Ce qui, là, ça peut être le cas. Il y en a deux, alors évidemment, c'est des seigneurs démons, mais ça reste possible. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris, moi, en jeu. Donc, il y a quelques descriptions autour de ces patrons. Il y a Bobug Bubils, pardon, qui est le seigneur démon des amphibiens. Ça rappelle beaucoup, évidemment, Blackmoor de Dave Arneson, avec l'espèce de démon amphibien qu'il y a dans Original D&D. Enfin, le premier supplément d'Original D&D ou le deuxième. Non, c'était dans, je ne sais plus, ou c'était même dans le bouquin de base. Je viens de perdre le truc de le film, mais en tout cas, c'était dans Original D&D. Asi, Dahaka, qui est un prince démon des tempêtes, la désolation. Il y a ce fameux Cezarakan, le sorcier le plus diabolique. Il y a le roi des terres elfiques aussi, qui peut être un patron. Il y a les trois gréés, qui sont des maîtresses du temps et du destin. Il y a Itgril, qui est la racine du monde, gardien des forêts, des elfes et des druides, et qu'on va retrouver dans un scénar là-derrière. Obituc, qui est un seigneur des saints, qui est un diable doté de cinq yeux rouges. Et puis, il y a Ita, prince élémentaire du vent. Donc, tout ça, ça donne des petits trucs de background, mais ça ne crée pas vraiment un univers. Mais par contre, en termes d'état d'esprit, vraiment, soit d'une sorcerie, des choses un petit peu isolées qu'on va pouvoir utiliser comme on veut, on retrouve tout ça. Je passe un petit peu rapidement sur les objets magiques, même si en termes d'état d'esprit, il crée du world building aussi parce que ça va être assez central dans le jeu parce qu'on va être très content de trouver un objet magique. Et on va aussi être très effrayé parce que les objets magiques sont rares. C'est vraiment, voilà, il n'y a pas de, je vous dis, il n'y a pas d'industrialisation de la création d'objets magiques. Alors, c'est un peu contredit par les règles parce qu'à un moment, ils disent les démons, les divinités sont les créateurs des objets magiques le plus souvent. Mais dans les règles, quand même, on voit bien que des magiciens de certains niveaux, voire des clercs de certains niveaux peuvent créer des objets. Par exemple, les sceptres, des clercs de niveau 7 via le sort sceptre magique peuvent en créer, etc. Donc, en même temps, c'est bien parce qu'ils permettent en gros au PJ de créer des objets magiques à plus ou moins haut niveau. Et en même temps, ça contredit un peu le fait qu'il y en ait trop et que ce soit créé par des dieux et des démons. Mais bon, l'état d'esprit reste quand même là. Ce que j'aime bien, c'est aussi, ils donnent un peu la fréquence des objets magiques pour donner un peu un état, enfin une idée de tout ça. Et ça fait partie du world building. Et si vous vous souvenez, il y avait aussi cet état d'esprit là où ils disaient le nombre de gens qui étaient de niveau 1 dans le monde et le nombre de gens qui étaient de niveau 5 et niveau 10 pour qu'on voit vraiment que c'était très rare en fait. Et donc, quand on applique ce système-là aux objets magiques, en fait, une arme qui est de bonus plus 4, ce qui est énorme, une arme magique plus 4, ça se crée au niveau 8. Et donc, en gros, il existe une arme comme ça pour un million de personnes. Donc, voilà, tu as une chance sur un million de trouver une arme comme ça. Donc, c'est censé être rare et puissant et en plus, parfois intelligent, ce qui peut être très pénible. et donc, et en plus, utiliser des armes magiques puissantes et même aussi pouvoir infliger des malus de chance. donc, on voit l'état d'esprit. Donc, voilà. Le dernier truc qu'on a pour, avant de passer aux aventures, le dernier truc qu'on a dans l'île de base pour nous imaginer un petit peu le world building, ça va être évidemment le bestiaire de monstres. Et donc, voilà, la philosophie, c'est vraiment de retrouver le charme des vieux modules du passé. Donc, on part quand même vraiment des créatures vraiment typiques de Dungeons & Dragons, enfin, de Advanced Dungeons & Dragons. Et, comment dire, et le but, en tout cas, ce qu'ils disent, c'est justement de faire que des monstres uniques, de ne pas se consenter de l'archétype. Alors, pareil, c'est un peu contredit, je trouve, par les règles, parce que dans les règles, on trouve quand même beaucoup d'archétypes. Mais, par contre, c'est vrai que dans les scénarios, et ça, ils insistent aussi dessus, les monstres, voilà, vous écrivez un scénario, vous partez peut-être du truc de base, mais il faut faire un truc unique, donc il faut le modifier, il faut faire autre chose, et on va le voir dans les scénarios, c'est vraiment ça ce qu'ils ont fait. Autre chose, c'est important du coup de décrire les monstres et de ne pas leur donner leur nom. Parce que ces fois, on dit, voilà, il y a 5 gobs qui vous attaquent et du coup, on s'en contente. Là, le but, c'est de les décrire. Pourquoi ? Parce que de les décrire avec peut-être des pièges pour que les joueurs ne savent pas trop en fait ce que c'est et qu'ils n'aient pas tout de suite la référence, les stats, les pouvoirs, etc. Donc, c'est une manière de faire un petit peu classique mais qui est rappelée à cet endroit-là. Aussi, autre chose, ils disent, n'oubliez pas que les gens du commun, comme ils ne voyagent pas beaucoup et qu'ils ne sont pas des spécialistes, des monstres, donc quand ils vont décrire des monstres, ce sera toujours des démons par exemple, alors que peut-être ce n'est pas du tout d'un démon dont ils parlent mais pour eux, c'est un démon parce que c'est une créature trop bizarre. Donc, il faut savoir piéger un petit peu et mettre le doute dans ce que pensent les PJ pour retrouver ce sentiment d'inconnu, encore une fois, qui est important et qui doit être au cœur du world building de l'univers de jeu. Il y a un truc qui est super bien dans les monstres d'ailleurs, dont je voulais parler, c'est qu'ils ont évidemment des pouvoirs uniques qui sont des crimes, mais ils ont aussi des agonies spéciales et ça, c'est vraiment assez excellent. Donc, encore une table aléatoire vraiment sympa où le monstre quand il meurt et peut-être que ça va provoquer des trucs un peu space, un peu bizarres, bref, la table est vraiment très très sympa. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver comme bestiaire ? Comme bestiaire quand même, on a déjà les grands classiques. On a évidemment les dragons qui vont être plus ou moins forts en fonction de leur âge. Ils auront aussi des souffles différents, il y en a huit, donc là, on retrouve un petit peu les classiques. Ils auront des pouvoirs évidemment de combat, etc. Ils auront aussi des pouvoirs uniques les dragons seront plutôt très intelligents, une intelligence qui dépasse celle des humains. Ils sont très avides, orgueilleux et solitaires. Donc, on est vraiment dans le smog, on va dire, le smog de Tolkien, du Hobbit. Ils vivent dans des repères, grottes, châteaux, monuments, montagnes. Ils accumulent des possessions matérielles. C'est un dragon sali parfois aux anciens, donc les grands anciens, aux dieux du chaos, de la loi, mais bon, voilà, c'est vraiment parfois. Encore une fois, le but, c'est que chaque dragon doit être unique. Ce n'est pas un dragon, mais c'est le dragon bidule chouette avec ses pouvoirs, ses machins et qu'il ne faut surtout pas qu'on se retrouve avec 15 dragons à la fois. Oui, il y a 3 dragons rouges qui vous attaquent parce qu'on perd le charme old school de quand on rencontrait enfin un dragon. C'était le dragon dragota, la dragon leash ou des choses comme ça. Voilà pour les dragons. On va retrouver les démons, évidemment, il y a 5 types un petit peu comme dans ADD. Il y a aussi, donc les 9 enfers existent, les 666 strates des abysses aussi, donc les enfers existent d'un côté, les abysses existent de l'autre, donc on retrouve des choses qu'on connaît de donge. Bien sûr, c'est très inspiré de la méthodologie chrétienne. Donc, voilà, on est franchement, ce n'est pas très original, mais par contre, on perd toutes les classifications un peu de genre, les dragons chromatiques, etc. Il y a des trucs qu'on ne retrouve pas, mais on est quand même vraiment dans du classique. Et après, dans la liste, si on balaie la liste des monstres, qu'est-ce qu'on va voir ? Eh bien, il y a des basiliques, des chevaux, des chimères, des élémentaires, des fantômes, des géants, des gnolls, des gobelins, des hommes lézards, des kobolds, des ogres, des orques, des oursibous, des profonds, donc pour le bestiaire tulesque, des squelettes, des trolls, des zombies. Donc, en fait, plus dans d'autres aspects, c'est qu'il y a des androïdes, par exemple. Donc déjà, il y a ce côté un petit peu psychédélique, parfois un peu, certains disent sous LSD, de l'univers de DCC, où, voilà, ça veut dire que la technologie va pouvoir arriver avec des vaisseaux spatiaux, des trucs comme ça, un petit peu comme ce vieux module dont j'ai perdu le nom, que quelqu'un rappellera dans les commentaires, j'espère, où on explore, en fait, un vaisseau spatial, alors qu'on est dans un univers médiéval. Fantastique. C'est un scénario de donge. Donc, voilà, ça aussi, ça montre tout de suite que ça va pouvoir faire partie de l'univers de jeu, ce côté technologique, très technologique, et le côté aussi voyage dans les plans, puisqu'on a aussi des marins interdimensionnels, des voyageurs temporels. Bref, on va pouvoir jouer là-dessus. Et alors, au milieu du bestiaire, ça c'est juste pour le petit truc rigolo, il y a le gros délire des auteurs, aussi, et leur humour. Il y a des seigneurs trolls, alors ces seigneurs trolls, en fait, quand on lit la description, au bout d'un moment, on comprend qu'en fait, ils parlent des auteurs de JDR, des auteurs de JDR qui ont forcément la moustache, qui boivent de l'alcool, et qu'on peut les croiser avant qu'ils aillent faire une réunion. et même l'illustration, elle est complètement à la con, je peux vous la montrer, 429, mais voilà, ça c'était pour le petit délire, attendez, il faut que je vous le montre un peu ici, hop, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire facilement, sans, voilà, vous les voyez là, ils ont des grandes dents, etc., ils ont des lunettes, donc ça c'est plus pour le fun, je ne sais pas si des gens sont allés jusqu'à les utiliser en partie, mais ça ressemble vraiment à un gros gag, on n'a pas l'impression que c'est prêt, alors il y a un truc que j'ai, il y a des trucs classiques dedans dans ce bestiaire qui sont sympas, mais j'aime bien le double extradimensionnel, parce que ça marche toujours ça dans une partie, de se retrouver face à son double, son double maléfique, un peu comme les chevaliers noirs dans les chevaliers zodiaques, c'est vraiment des recettes très, très, comment dire, classiques, mais tellement efficaces quand elles sont bien menées, que j'aime bien, voilà. Dans le bestiaire, il va y avoir aussi des humains, des mages un petit peu qui sont décrits, mais voilà, en fait on est quand même sur un bestiaire que je trouve très classique et qui contredit un petit peu le côté unique qu'il revendique, mais, 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 en fait c'est une base pour construire je pense la surprise, c'est-à-dire la base c'est ça et ensuite on va construire un peu la surprise dessus, même s'il y a un petit peu de surprise qui est proposée sur certaines créatures, et là on va le voir dans les aventures, ça change beaucoup, donc je vais vous parler un petit peu des aventures, il y a deux aventures dans le livre de base, la première s'appelle le portail sous les étoiles, c'est une aventure construite pour 15 ou 20 personnages de niveau 0 et de niveau 1, vous savez pourquoi, un lentonnoir et tout, alors il n'y a que 5 pages, c'est très très peu, le principe c'est pour échapper à leurs conditions de paysans, les PJ franchissent un portail magique qui n'apparaît qu'une fois tous les 50 ans, et ce portail mène en fait dans le tombeau d'un mage d'un lointain passé, il se trouve que c'est le fameux mage diabolique Césaré Khan, et donc il faut, si je ne me trompe pas, je commence à avoir un doute parce qu'après avoir lu plusieurs scénarios, mais je crois que je ne me trompe pas, alors la première leçon, on est vraiment dans les ambiances tombes of horror d'Original D&D, le portail en fait, il faut patienter pour pénétrer dans le truc, parce que si tu veux rentrer tout de suite dedans dès qu'il est ouvert, en fait tu vas prendre des dégâts, c'est des pièges à la con, on est vraiment dans cet état d'esprit, c'est tellement des pièges à la con que normalement, ça doit saouler les gens, mais comme on joue à DCC et qu'on est dans cet esprit un peu second degré, ambiance ODD, et bien en fait, le truc super relou devient soudainement hyper fun, et c'est ça la magie de ce jeu, et cette magie, cette illusion plutôt même, l'illusion de ce jeu, mais cette illusion elle ne marche que si on croit à l'illusion, parce que sinon il y a des gens à qui ça ne plaira pas du tout. Bon, moi je n'ai pas trouvé ça ouf, mais grosso modo on voit qu'il y a des pièges, des êtres extradimensionnels, et que l'univers présente des choses comme ça, vraiment des phénomènes magiques, mais qui n'ont lieu que tous les 50 ans, etc. Pour le coup, ça met bien en scène tout ce qui a été décrit avant, il y a le labyrinthe d'Igril, qui est aussi dans le livre de base, là c'est une aventure pour niveau 2, donc ça peut faire suite au portail sous les étoiles, il y a plus de pages, il y en a 10, et l'idée là, c'est que l'arbre monde titanèse qui s'appelle Irgril, se trouve au centre du multivers, donc on comprend qu'il y a clairement un multivers avec au centre ce grand arbre, mais les racines de cet arbre plongent en fait dans l'infinité des mondes, et sa sève est puissante et parfois recherchée, et donc dans ce scénario là, une horde d'orques est puisée dans la sève de l'arbre monde qu'ils ont découverte dans la forêt acérée, et en fait, en absorbant sa sève, ils sont devenus un petit peu monstrueux, et là on voit ce qu'ils veulent dire par des monstres uniques, c'est-à-dire que les orques ne vont pas être seulement des orques, ils vont être des orques qui ont consommé un licor puissant qui va les avoir transformés en être semi-végétaux, certains orques ont des lianes à la place des bras et peuvent attaquer à 4,5 mètres de distance, on voit le côté game design qui se mêle au narratif, l'aréné géante qu'on va croiser, elle est aussi devenue végétale et elle tisse des lianes au lieu de tisser des fils transparents, et quand elle meurt, son abdomen éclate et des chefs-souris s'envolent, c'est rigolo, donc voilà, on est quand même toujours dans des scénarios assez classiques entre guillemets d'exploration plus ou moins plus ou moins vacaçable mais des fois un peu guidé, des fois un peu libre avec un combat, un sacrifice à interrompre pour empêcher que les orques aillent au bout de leur histoire, quoi. Mais pour le coup, pareil, on voit bien la mise en application et le fait que et le fait que voilà, on va déranger, c'est-à-dire que au lieu d'être sur un univers cohérent au contraire, on va déranger le poncif Medfan pour surprendre et donner un intérêt aussi en fait à la partie. Alors après, j'ai lu d'autres scénarios, je ne les ai pas tous lu, mais j'ai lu les trois qui sont là. Je les prends pour vous les montrer à l'écran. la tour de la perle noire que j'ai trouvé plutôt sympa. Attendez, je vais voir ce que vous dites vous quand même pour commenter. Oui, voilà, les épées, ça fait un peu la bloodlust, quoi, et la limite entre objet magique et objet magique et maudit est fine. reconnaît-on les inspirations dans les aventures par rapport au module classique de Dédé type la cité perdue ? Moi, je trouve qu'on les reconnaît, mais c'est plus des choses qu'on... c'est des sources d'inspiration baignées. Des fois, c'est pas des... des fois, il y a des hommages directs, mais il faut bien connaître tous les trucs pour bien ressentir l'hommage direct. Donc, moi, à mon niveau, personnellement, je ressens plus des sources d'inspiration plutôt que des hommages directs, mais... Le bestiaire du livre est accessoire pour Rodolphe Lemoynier. Toutes les aventures publiées inventent leur propre monce unique. Exactement. Donc, la tour de la Perle-Noire. Donc là, c'est un scénario niveau 1. C'est 12 pages, celui-là, il est tout petit. Une fois tous les 10 ans, pareil, on retrouve un peu la formule qu'on a vue dans le scénario de l'Idevaz. La marée révèle le sommet d'une mystérieuse tour sous-marine. Voilà, on le voit sur l'illustration. Je vous montre ça un petit peu mieux. Vous voyez, la tour, là, tout au bout, sous la lune qui est peut-être un peu de mort. Donc, cette tour sous-marine se révèle, en tout cas, son sommet. C'est l'ancien repère de César et Khan, l'ancien, donc j'ai peut-être confondu tout à l'heure avec le scénario niveau 0. En tout cas, et la tour se tourne en forme d'une perle noire, un vieil artefact qui, en fait, attire les créatures qui ont 5 dés de vie ou moins, je pense, dans les 8 kilomètres. Donc, ça explique pourquoi elle est noyée pour éviter qu'on s'en approche. Et donc, il faut tenir à l'écart. Les PJs, dans donc 8 heures, le temps que la marée permet d'accéder à cette tour, donc 8 heures pour explorer la tour et essayer de ramener, de découvrir la fameuse perle noire magique. Et le truc qui est intéressant, c'est qu'il y a des... qui rend le scénar un peu sympa et c'est vraiment la manière... C'est ce qui fait des scénars donjonesques parfois des choses qui peuvent être en fait très agréables en jeu. C'est que non seulement vous avez une exploration à faire, mais il faut qu'il y ait des choses un peu incongrues et il faut qu'il y ait de l'interaction aussi. Et donc là, l'interaction, ça va être la présence de pirates qui eux-mêmes sont venus aussi avant vous. Et donc, ils vont participer, ils vont créer un peu de l'imprévu, etc. On est vraiment dans des trucs classiques, l'exploration, la timeline, etc. Mais avec, pareil, cet humour et des créatures un petit peu surprenantes, ça va faire qu'on va pouvoir s'amuser vraiment dans l'ambiance old school, OSR. Celui-là, je l'ai trouvé quand même sympa, efficace, j'aime bien le prémis, j'aime bien l'ambiance. Les joyaux de Carnifex, alors certains ont beaucoup aimé, je ne sais plus qui c'est qui m'en parlait, je ne sais plus si c'est... Moi, je ne me souviens plus qui c'est, je crois que c'est ma criée, mais je ne sais pas s'il est là aujourd'hui. Moi, j'avoue que c'est un niveau niveau 3, 32 pages. Voilà, en gros, c'est un vieil esprit de la loi qui est enfermé depuis hyper longtemps et puis du coup qui déforme, qui transforme, qui fait muter ses gardes et qui protège une vieille déesse du chaos. Ça fonctionne, mais je n'ai pas été hyper emballé. Par contre, je vais vous parler de celui-ci que j'ai trouvé vraiment plus sympa, un peu plus ambitieux, intrigue à la cour du chaos. Intrigue à la cour du chaos, en gros, les PJs, c'est des PJs de niveau qui sont envoyés dans un plan pour de la loi pour récupérer un objet du chaos primordial, donc un objet qui peut être intéressant pour tous les dieux, déesses du chaos, enfin les seigneurs du chaos. Donc, le principe, c'est que les PJs rencontrent les émissaires du chaos. Chacun cherche à récupérer ce chaos primordial pour lui. et donc, il y a même un des émissaires qui est en fait, enfin il y a un spoiler, attention, et en fait, il y a un émissaire qui est un émissaire de la loi, en fait, qui est là. Donc les PJs vont, dans un premier temps, essayer de récupérer l'objet, donc ça, c'est la quête classique, mais en fait, quand ils vont revenir, ils vont devoir décider s'ils trahissent ou pas le seigneur auquel ils sont affiliés avec tous les enjeux qu'il peut y avoir. Et donc là, on trouve une ambiance à la fois old school et puis en même temps, en termes de jeu, ça peut être très riche, très puissant en fonction de comment joue le groupe de PJs, quoi, s'ils jouent vraiment ce côté, cet aspect intrigue, très trahison à la fin. Donc ça, c'est assez sympa. Il y a un autre scénario, bizarrement, à l'intérieur, à la fin de ce bouquin-là, qui s'appelle, ou je ne sais plus, mais où les PJs sont transformés en insectoïdes, bref. En gros, on a des scénarios, moi, j'en ai lu que trois, enfin que cinq en tout, du coup, avec ce livre de base, mais grosso modo, on voit qu'en fonction des scénarios, on peut tomber sur des trucs quand même qui vraiment réutilisent les poncifs du genre, mais vont vraiment essayer d'apporter des trucs rigolos qui changent et qui restent dans l'esprit hot school. Donc si ça vous plaît, il y a vraiment moyen de vous amuser avec, ça correspond très bien à l'état d'esprit du jeu. Et il y a beaucoup de gens qui disent que les scénarios sont super. Je pense, moi, quand je les lis, je ne trouve pas qu'ils soient super, je trouve qu'ils sont bien. mais ils sont super pour jouer à DCC. Par contre, je pense qu'ils fonctionnent très, très bien pendant le jeu et je vous en parlais dans mon bilan, mais il y a une dimension un petit peu particulière à ce jeu qui fait, qui, à mon avis, explique le fait que les gens trouvent ce jeu aussi génial. Et quelque part, un point de vue que je partage avec eux. Alors, on va parler un petit peu production. Bim ! si ça marche. Non, ça marche toujours. Ça ne marche pas. Qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà. Ça marche. On va parler un petit peu production. Je vais peut-être enlever quelques instants la chatbox parce que je vais vous montrer des trucs et ça ne va pas être très pratique avec la chatbox. Je vais en parler rapidement parce que le temps a déjà bien passé. Et puis, même si c'est intéressant parce qu'ils ont décidé de faire des trucs à l'ancienne, un peu moches, enfin un peu moches, ce n'est pas forcément moche, mais en tout cas, c'est vraiment fait comme dans les vieux old school donjons, c'est-à-dire avec des illustrations qui ne sont pas des illustrations de maintenant, avec des techniques artistiques qui rappellent plus l'esprit années 70, la façon de gérer les couleurs, etc. Donc, c'est un ouvrage cartonné comme vous voyez, il est très épais. C'est coloré, c'est une invitation un peu psychédélique mais assez belle. Finalement, c'est pour ça que je dis que je ne trouve pas que cette couve est moche. On voit que c'est old school mais je trouve qu'il y a des belles couleurs en fait, en réalité. Par contre, on voit celle-là qui, pour mes goûts à moi, je trouve ça très moche mais ça reste très personnel. Et par contre, on voit leur délire avec les fameux moustachus. Voilà, voilà quoi. Donc, il y a un petit texte de 4ème de couve. Voilà, on n'est pas fait pour faire beau, utiliser les techniques de maquettes pour faire super chouette même si on voit qu'ils recherchent parfois un petit côté esthétique. Ce n'est pas complètement absent non plus. La relure est très bonne, elle est très costaud. En plus, ils sont restés sur cette espèce de violet qu'on retrouve aussi. Il y a trois signets dans un des signets et deux autres sont bleus et beiges qui sont un petit peu les couleurs en fait de la couve. Donc voilà, pareil, on voit que le côté est un petit peu esthétique malgré tout. Les pages de garde, elles sont des illustrations complètement psychédéliques donc on comprend que l'univers parfois est un peu sous LSD comme on dit où ça part un peu dans tous les sens, dans les plans, dans les trucs, les étoiles, etc. C'est des choses qui vont pouvoir arriver. Mais on a aussi un Underdark, une ombre terre densément peuplée. Donc voilà, à l'intérieur, les illustrations, ça va être tout en noir et blanc. Je vous fais un petit passage. Il y en a certaines qui sont chiadées, d'autres qui sont tout bonnement très classiques. Ça pourrait être n'importe quel univers de jeu. Le liant se fait par le fait que c'est noir et blanc et que ça rappelle du coup les vieilles productions d'Union Dragon. Mais comme on voit, il y a certaines illustrations qui sont plutôt pas très jolies mais il y en a quand même pas mal qui essayent de rendre un effet plutôt sympa même si c'est du noir et blanc. En fait, il n'y a pas de... On n'est pas dans le... Comment dire ? On n'est pas dans les artistes de génie qui font vraiment des trucs à tomber par terre. Mais ce n'est pas non plus complètement moche on va dire à quelques exceptions près. Évidemment. Il y a des dessins humoristiques aussi dedans qui rappellent un peu Casus Belli ou même certaines illustrations de ADD1. Ce n'est pas tout le temps mais il y en a. Il y a des choses comme ça aussi au tout début. Par exemple, c'est l'ours en fait qui est fait comme ça. Là, ils ont mis des images, ils ont remercié les backers. Donc, il y a quand même un petit travail esthétique quand même, des petites idées sympas. Ça, c'est un hommage à un illustrateur old school qui était décidé. Donc, il y a quand même un petit travail parfois un petit peu sympa. Les plans sont sympas aussi parfois parce qu'ils ont ce côté où ils sont faits à la fois comme un vrai plan puis à la fois on dessine autour. Enfin bref. Donc, ce n'est pas désagréable. Il y a quand même un petit travail. On reste dans l'esprit old school. On n'est pas du tout dans les trucs neufs mais on peut remarquer qu'ils ont quand même un peu des idées parfois. Il y a des fausses pubs aussi. Par exemple, comme ça, fausses pubs années 70, Dungeon Crawl classique, le jeu le plus meurtrier du monde où ils ont déliré et tout. Ça me rappelle un peu les fausses pubs de Doggy Bags, les BD. Je ne sais pas si vous connaissez et que je trouve vraiment excellent. Alors, ce n'est pas aussi bien fait que Doggy Bags qui sont très forts pour ça. Mais, je trouve que c'est notable. C'est un bon état d'esprit. Au niveau de l'incrustation des textes, bon ben voilà, c'est du basique, deux colonnes. Pour les sorts, c'est même du une colonne. C'est vraiment étouffe chrétien au possible, mais on va dire simple et efficace. La pagination des chapitres, il y a une double page avec une page noire en face. Donc, ça permet de les retrouver quand même assez facilement une page noire et une illustration. Donc, on sent quand même qu'on n'est plus dans les années 70 parce que c'est quand même beaucoup mieux organisé que les scénarios, enfin les bouquins de l'époque. Voilà. Au niveau des textes, la traduction, c'est Sandy Julien, Emmanuel Bouteille et Guillaume Meisterman. C'est très, c'est, moi, je n'ai pas eu de problème du tout à la lecture. Je ne sais pas les spécialistes ce qu'ils en diront, mais pour moi, c'était impeccable a priori. On peut remarquer que comme dans la 3.5, il y a des trucs de texte qui pourraient être un peu plus harmonisés. Je pense, le gel, le test, voilà, c'est comme dans la 3.5, les deux existaient alors que pour des choses différentes. la construction dans l'ensemble, elle est assez claire, mais il y a quand même des petits soucis de construction, notamment la construction de PJ. Moi, je trouve qu'elle n'est pas très bien structurée. Le fait qu'on se retrouve avec des sorts, etc. Puis, c'est un autre endroit qu'on va trouver les sorts et les patrons. Et puis, les malédictions, on les a mis à la fin. bref, dans les annexes, bon, c'est quand même plutôt structuré, notamment si on compare aux jeux de rôle old school, en tout cas, les jeux de rôle vraiment des années 70 dont ils se réclament de faire pareil. Non, ils ne font pas pareil, c'est quand même beaucoup plus structuré et tant mieux. Et un truc que j'apprécie beaucoup, c'est que souvent, ils mettent les renvois de pages, notamment par exemple la table des sorts. Et ça, je n'y avais jamais songé, mais dans les tables des sorts de Don, jusque même, je pense, jusqu'à la 5e édition, là, on a les sorts par niveau. On n'a pas le renvoi de pages après pour aller chercher le sort dans le bouquin et là, ils y sont. Donc, merci à vous et merci à Kileos qui ont gardé les renvois de pages parce que c'est un sacré boulot à chaque fois de faire ce genre de truc. Bon, voilà pour la production. Je suis allé vite mais parce que, honnêtement, c'est rigolo mais, voilà, en termes de prise en main, etc., c'est pas... Ah, c'est fait exprès, c'est comme ça, mais du coup, c'est pas ouf quoi. Un t-shirt, bim, demandait Yvon Bellemont. Ce ne serait pas le centième supplément qui arrive bientôt. Oui, j'en ai entendu parler de ça, à confirmer. Ah, édition, édition, c'est pour la Néloge, la Néloge, la Néloge, exige que dessin soit réalisé physiquement pour être publié, même la couleur. Oui, oui, ils ont raison parce que ça fait cette unicité des choses et on voit bien qu'il n'y a pas d'illustration digitale. Donc, merci de le préciser. Alexandre Roux, il adore le parti pré-graphique. il y a plein de gens qui adorent. Moi, je trouve que c'est très efficace. Ils étaient parmi les premiers à faire ça. Donc, après, c'est relou qu'on s'est repris par plein, plein de gens, mais en fait, ils sont arrivés vraiment en imitant à l'époque les vieux trucs, là, on parle des débuts des années 2000. Donc, ils ont toujours suivi cette ligne-là et, bon, c'est évidemment du nostalgisme, etc. C'est très marketing aussi d'un certain point de vue et d'ailleurs, c'est ce qui les a aidés à faire leur succès, je pense. Mais, voilà, ça colle à l'état d'esprit et sans ça, je pense que ça perdrait de son charme. Après, je pense que ça pourrait être, plus il y a des illustrations belles, mieux je me porte quand même. C'est quand je vois ça, ça pique, niveau couleur, c'est vilain, quoi. Alors que quand il y a des trucs un peu plus, voilà, comme ça, moi, là, ça me plaît, il y a un beau travail des couleurs, ça reste old school. Mais ça, bon, c'est mes goûts personnels, donc je ne vais pas vous les imposer. Et puis, évidemment, ils ont appelé plein d'illustrateurs de légendes de la grande époque, de Jeff Isley jusqu'à Harold Otus, évidemment. oui, voilà, il y a un côté, tu dis affaire Dreyfus, mais ça, c'est vieux l'affaire Dreyfus. Mais évidemment, c'est très polarisé, les gens vont adorer ou pas. On en parlait avec Krok, lui, il ne s'est jamais intéressé au jeu, parce que juste en voyant la couve, il est parti en courant, quoi. Mais je pense qu'au final, il y a des choses qu'il aurait trouvé intéressantes dans le jeu, en tout cas, inspirantes. Elle a été presque à l'heure quand je clôt un spécialiste de DCC. Mais c'est cool que tu sois là. Donc, je vais vous faire mon bilan, parce que, pour une fois, je pense que ça va être plus intéressant que d'habitude. Pour certaines raisons, je vais vous expliquer. Mais je commence, d'habitude, vous savez, quand je fais le bilan, maintenant, j'essaie de reprendre un petit peu, je vous remets la chatbox. Je reprends un petit peu ce que j'avais fait sur la vidéo numéro 8, numéro 0 des étapes de création de JDR. En fait, il y a deux vidéos numéro 0 pour comment classer ces univers et ces systèmes de jeux préférés. Et donc, comment classer ces univers préférés, notamment, il y a vraiment le côté des paramètres auxquels, en y répondant, ça nous permet de situer un peu comment on se situe à travers ses goûts. Là, je ne parle que de mes goûts, c'est mon bilan perso. Comment on situe ça ? Donc, un des premiers paramètres, c'est le concept. Est-ce qu'il est fort ? Est-ce qu'il est faible ? Je le trouve très fort. Ce n'est pas seulement de l'OSR, c'est de l'OSR vraiment, comment dire, sorcerie, psychédélique et un peu trash, très gritty. et ça, je trouve que ça fonctionne bien avec ce côté, parce que ce côté colle au fait à l'OSR, donc ça double un peu le thème et ça nous évite de partir dans d'autres directions que celle-là. Ça, je trouve que ça fonctionne bien. Il y a le côté nostalgie, retour aux sources qui est très puissant en termes marketing, mais qui est très puissant aussi en termes de ressenti, d'ambiance. Donc, ça, c'est très, 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 très bien. Ce concept-là, le genre, du coup, il est fort aussi et il est très ouvert. Il y a aussi, il y a une sorte de second degré. Il n'y a pas un second degré où, comment dire, un second degré où on s'esclare forcément de rire parce que parfois, c'est de l'humour noir, etc. Mais je veux revenir un peu plus loin, mais il y a une sorte de double lecture, en fait, quand on joue et qui fait partie du concept et ça, je trouve ça très bien. La crédibilité de l'univers dans son développement, ben là, je ne peux pas trop juger, j'ai lu que quelques scénarios. Comme on joue très local à chaque fois, qu'il faut se... Voilà, on va jouer dans tel endroit, tel endroit, puis tout est un peu isolé les uns des autres, comme ça, on peut faire des liens si on a envie, mais si on n'a pas envie, on ne fait pas de lien. Du coup, je dirais non, mais comme on a l'échelle locale et donc la crédibilité du genre, ce n'est pas grave. Est-ce qu'il y a des grands enjeux et des enjeux secondaires forts ? Pas forcément. Disons qu'il va falloir les écrire dans les scénarios. Donc là, tout va dépendre des scénarios. On va pouvoir, par contre, jouer tous ces types de scénarios possibles et c'est quand même assez des jeux à mission, c'est-à-dire en gros, vous allez devoir récupérer un artefact, on joue des aventuriers, etc. C'est classique, là on est dans le genre made fan classique, donc on sait que ça fonctionne très très bien, je ne reviens pas là-dessus. Est-ce qu'il y a une grande histoire ? Je n'en ai pas vu une, peut-être qu'il y en a une dans la guerre éternelle entre la loi et le chaos, mais il n'y a pas une méta histoire qui est vraiment la cerise sur le gâteau pour moi. Mais en même temps, dans ce type de jeu-là, je pense que ça peut être intéressant en fait, si on joue beaucoup, qu'on ressente une petite grande histoire derrière, mais c'est plutôt un fil rouge, ce n'est pas vraiment du métaplot. Bon voilà, moi je n'en ai pas besoin, mais donc voilà. Donc en fait, pour moi, le concept est tellement fort que ça fonctionne, c'est surtout ça qu'emporte le reste. Au niveau des règles, qu'est-ce que j'ai bien aimé ? J'ai trouvé la chaîne 2D que c'était rigolo, d'utiliser tous ces dés-là. Je ne voyais pas trop l'utilité au départ, mais en fait, la mécanique est bien pensée, on augmente 2D, etc. Certains disaient, ça ressemble un peu à Hearthstone, donc ce n'est pas tout à fait faux. Mais ça change en tout cas du débat classique, clairement. Évidemment, ça va ralentir un petit peu le jeu. Le fait qu'il y ait aussi de la chance avec des points de chance, ou le fait qu'on puisse brûler la chance avec les sorts, le fait qu'on ait recours à des tables de critique, etc. Tout ça ralentit un petit peu le jeu. Mais en fait, dans... avec un bénéfice en face, donc moi, ça me... Le jeu, il restait tellement simple parce qu'on est plutôt old school que finalement, on n'est pas plus compliqué que sur la 3.5. Même on reste quand même un peu en ça, je pense, en termes de fluidité des combats, notamment. Donc, ça ne me dérange pas. J'aime bien, dans les règles, qu'il n'y ait pas forcément de compétences, mais que ce soit nos métiers qui fassent office de compétence. Je trouve que c'est une simplification très sympa qui apparaissait quelque part en filigrane dans la 3.5, mais qui était adjointe à toutes les compétences. Donc, ça, j'aime bien. J'aime bien aussi l'idée de la chance. Et dans l'idée de la chance, un des trucs que j'ai bien aimé, dont je n'ai pas parlé, donc je vous en parle ici, c'est les augures de naissance. Vous savez, on lance un D30 et puis ça va déterminer sur quel type de geste spécifique, en fait, le modificateur de sens va s'appliquer à ce personnage-là du fait de cette augure, de ces signes zodiacales, un peu, on va dire. Ça peut pas être pour telle personne, par exemple, ça va être Eug de Faucon, il aura donc sa chance sur son jet de dégâts à distance ou alors ce sera le septième fils et il aura un bonus sur son test d'incantation. Bref, ça, j'aime beaucoup parce que c'est une toute petite personnalisation, mais ça amène un petit truc et ça amène une petite info aussi, une narrative sur laquelle on peut construire. Voilà, ça, j'aime beaucoup, beaucoup. Ça m'a bien plu. Donc voilà, la chance en général, dans le développement de la chance, j'aurais plein de choses à redire. Des fois, c'est trop, peut-être compliqué, etc. Mais j'aime beaucoup la façon dont ils ont essayé d'amener la chance dans le jeu et je trouve ça très, très bien. Dans le combat, j'ai évidemment adoré le côté Warhammer des tables critiques ou Rollmaster pour d'autres, mais plutôt Warhammer parce que c'est des tables de critiques quand même plus, quand on dit, narratives quand même que juste des trucs très techniques comme dans Rollmaster. Évidemment, le combat est très létal, etc. Mais ça, j'ai trouvé ça vraiment super. C'est des grandes sources d'inspiration. Si vous cherchez des tables de critiques, pour vos jeux dévins, vous en avez plein là vraiment et suffisamment peu pour qu'aussi on puisse se jeter dedans parce que quand il y en a trop comme dans le Rollmaster, des fois, c'était un petit peu rebutant. j'aime bien le concept des hauts faits d'armes en combat. C'est un peu trop freeform, mais je trouve qu'il y a une idée à tirer là-dedans en tout cas pour gérer les manœuvres plutôt qu'avoir plein de manœuvres différentes. Donc, je trouvais ça intéressant. Et puis, j'ai beaucoup aimé cette idée que les dés d'action, quand on chope un nouveau dés d'action qui sera moins fort, c'est là qu'on peut choper potentiellement une action supplémentaire. Je trouve que c'est une mécanique qui fait du sens avec la chaîne 2D, tout ça. Donc ça, je trouvais ça bien. La magie, même chose que pour le combat, j'ai adoré le côté Warhammer, magie corruptrice, dangereuse, l'étable de critiques, du coup, aléatoire, etc. J'ai aussi beaucoup aimé tout ce qui était autour du côté brûle-sorts et corruption, et même souillure des patrons aussi, le fait de pouvoir se lier à un patron et ça nous apporte des choses, des nouveaux sorts, des choses comme ça. Mais on va être marqué, etc. Tout ça est vraiment, comment dire, c'est vraiment une source d'inspiration géniale. Si vous avez des univers de jeux mais de fans et que vous cherchez des inspirations, moi, je vais garder le bouquin pour ça parce que je pense que ça va m'inspirer parce qu'à chaque fois, ces tables, elles sont aussi assez bien faites, c'est-à-dire avec un vrai truc un peu narratif qui donne quelque chose dans le jeu ou avec une règle derrière, sympa. Donc vraiment, c'est très très bien fait. J'ai vraiment adoré, j'ai compris pourquoi tout le monde dit « Ah, la magie, elle est super bien dans des CC ». Oui, c'est vrai, en termes de magie aléatoire, etc. C'est la meilleure magie que j'ai lue, soyons honnêtes. Sauf si j'ai oublié quelque chose, c'est ce qui est possible mais vraiment, j'ai trouvé ça super. J'ai beaucoup aimé le concept de faveur, des faveurs d'éclairs aussi et si on lance toujours le même sort, au bout d'un moment, ça saoule le dieu, enfin bref, ça c'est rigolo et ça peut faire sens aussi en même temps donc j'aime bien. Évidemment, le dernier truc, c'est le duel arcanique, je ne vous en avais pas trop parlé mais le fait qu'on puisse lancer un sort et qu'en tant que mage en face, enfin qu'il y a un ennemi qui lance un sort et nous en tant que mage en face, on peut essayer de le contrer et tout ça au milieu du combat quand même, ça c'est un truc qui manquait un peu parfois dans Donj et je trouve que c'est une très bonne idée. Alors mon problème, c'est est-ce que ça ne va pas se résumer toujours à du duel arcanique ? Donc j'ai un petit bémol dans ma tête parce que je ne l'ai pas testé assez mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé l'idée et ensuite, donc comme j'ai joué le jeu, je peux vous donner aussi des... enfin, jouer au jeu vous verrez, quand vous verrez la partie, on débriefe à la fin, j'ai envie de revenir sur le débrief que j'ai fait parce que quand on a joué cette partie, on a joué pas mal le niveau zéro qui est vraiment génial, qui est vraiment un concept très très sympa de l'entonnoir et tout et vous verrez dans la partie de vendredi, on kiffe tous jouer nos niveaux zéro et on aurait limite envie de jouer pendant 6 heures nos niveaux zéro avant que vraiment on se retrouve qu'avec nos persos survivants etc. Parce que vraiment, il y avait un côté plaisant jouissif à jouer ces personnages-là que je pensais que je trouvais que l'idée était cool mais quand on s'est mis à jouer, alors après on avait une super table et tout évidemment mais c'était quand même vraiment kiffant quoi et donc ça, c'est vraiment un des concepts de DCC qui est chouette. de commencer en niveau zéro ça marche très très bien c'est très amusant super et alors après la partie moi j'ai eu l'impression que quand on a joué un petit peu niveau 1 mais qu'après ça perdait de son charme mais c'est aussi et donc je l'ai dit dans mon débrief mais je reviens dessus parce que connaissant mieux le système maintenant en fait on s'est retrouvé dans des situations où on n'a pas vraiment utilisé de magie on n'a pas vraiment utilisé pas mal de règles que j'ai lues là et qui à mon sens continuent d'alimenter le fun qu'on a vécu en tant que joueur de niveau zéro c'est à dire amener des trucs un peu trash la magie qui fonctionne qui fonctionne mal le prêtre qui va en défaveur enfin bref tous ces trucs là et du coup je pense que ça fonctionne contrairement à ce que j'ai dit dans cette vidéo là encore très bien au niveau 1 et plus et le truc que j'ai trouvé très très puissant du coup en plus de effectivement peut-être la qualité des scénarios qui fonctionne bien c'est en fait cette espèce de deuxième lecture qu'on a quand on joue à DCC c'est à dire que quand on est dans l'état d'esprit on joue avec le côté on sait qu'on joue à du donge mais attention on va jouer avec le fait que c'est du donge aussi pour faire du trash pour on peut mourir pour c'est sans pitié c'est comme à l'époque etc ça donne une deuxième lecture à tout ce qu'on fait et cette deuxième lecture là elle est source d'humour elle est source de fun elle est source de surprise et en fait elle est très très grisante et je pense que c'est ça je ne comprenais pas la hype autour de d'un jeune crawl classique pour vous l'avouer quand j'ai commencé à lire les règles j'ai trouvé que et notamment avant de commencer à lire les sorts je trouvais que c'était un OSR de plus entre guillemets mais voilà et quelques idées sympas etc mais pourquoi une telle hype sur DCC en particulier plutôt qu'un autre je ne comprenais pas et en commençant à lire la magie et notamment et puis après en faisant la partie et bien j'ai compris quoi c'est vraiment cette deuxième lecture là c'est quand on joue ça procure quand on se retrouve à la table de jeu et qu'on est dans l'état d'esprit parce que si si on n'est pas dans l'état d'esprit on se prend des pièges à la con et en fait ça n'a aucun sens à un moment on est dans un truc puis tout d'un coup la tour dans laquelle on est en fait ça se transforme en vaisseau spatial voilà soit ça tombe à plat c'est complètement ridicule parce qu'on n'est pas du tout dans l'état d'esprit soit on est dans l'état d'esprit et en fait il y a ça procure un amusement qui est quand même très puissant et les scénarios sont écrits pour ça et du coup ça et vous êtes là dedans vraiment vous allez passer de très bons moments vous allez beaucoup vous amuser et je pense c'est ça la grande plus-value en plus de ces règles de magie et d'autres trucs voilà mais c'est la grande plus-value de ce jeu c'est cette espèce de décalage un petit peu de décalage je ne sais pas comment le qualifier quoi mais ça apporte beaucoup de plaisir de jeu et après tout c'est ça le plaisir évidemment moi dans le jeu de rôle j'adore les univers hyper bien construits hyper cohérents c'est plutôt ça moi qui m'intéresse mais même pour quelqu'un comme moi qui est très intéressé par ça j'avoue que la partie que j'ai faite je me suis vraiment beaucoup amusé j'ai joué à Donj pas mal en mode old school donc je connais aussi un peu ce plaisir là etc et franchement c'est vraiment bref Donald's Call Classics c'est vraiment une très bonne surprise pour moi et en plus avis à tous les créateurs c'est une superbe source d'inspiration en termes de table aléatoire il y en a dans tous les sens elles sont toutes très intéressantes donc en termes de game design aléatoire inspiration de coups critiques de fumble etc ça c'est un outil prodigieux moi je vais le garder pour moi et je pense que on verra du DCC dans de futures choses que je ferai alors que j'utiliserai évidemment différemment c'est pas pour refaire ce qu'a fait des TC mais c'est pour parfois s'inspirer tiens là il faudrait qu'il y ait un truc qui se passe dans mon tel scénario ou dans tel avec tel objet magique etc et je vais piocher là-dedans il y a des idées prodigieuses sur lesquelles je peux qui vont m'inspirer peut-être autre chose et je pense que c'est un c'est un superbe jeu d'inspiration aussi voilà allez c'est la conclusion merci à toutes et à tous je vais lire un petit peu vos derniers commentaires avant de vous dire au revoir les coups alternatifs sont superbes dit Thomas M je les ai pas vus ah oui si il y a le logo DCC tout noir je crois qu'on le voit un peu à la fin et c'est vrai qu'il est assez réussi c'est celui-là je crois et ils en ont fait un truc un peu gravé je pense etc c'est vrai que c'est assez chouette le truc dommage avec Logger de naissance c'est que pour la majorité des persos le modificateur est de zéro à la création du coup Logger n'a pas d'effet au début ah oui t'as raison il y a un petit tweak oui parce que la chance c'est vraiment à partir du niveau 1 qu'on l'a chopé ouais mais pourquoi pas pourquoi pas que ça se développe petit à petit voire qu'on ne connaisse pas tout de suite son augure de naissance et que ça se découvre dans le background une générosité loufoque dit Lilian oui une générosité sous LSD il y en a qui disent gonzo comme nous le dit Foudron là c'est ça bah derrière mais édition avec idéaux c'est toujours compliqué de faire des critiques et en fait les gens qui s'en occupent on sait que ça leur tient plus à coeur et moi des fois je fais des critiques donc je remercie les gens de ne pas le prendre mal en général parce que j'aime bien les choses donc ça se voit que quand je critique c'est pour apporter du grain à moudre pour le plaisir de réfléchir salut Jean-Cyril j'espère que tu vas bien merci à toi merci tout le monde je vous souhaite une très bonne journée n'oubliez pas jeudi je suis sur France 3 à 10h30 France 3 Auvergne Rhône-Alpes ce sera en replay juste derrière sur France TV pour ceux que ça intéresse et puis sinon vendredi soir 20h donc l'actual play de DCC c'est sur Rollist TV que je remercie encore pour ce super partenariat notamment Guillaume qui organise tout ça avec moi et donc je vous invite à le voir parce que vraiment oui c'est ça que j'aurais dû dire au début on a une super table niveau Rollplay c'est génial Olivier il est excellent Caprice elle est excellente Méli elle est excellente enfin bref c'était vraiment vraiment top du top donc allez voir ça et puis ensuite retrouvez-moi donc à Trolls et Légendes à Mons en Belgique samedi et dimanche passez me voir si vous êtes sur place ce serait vraiment chouette et n'oubliez pas de liker de mettre des commentaires que ce soit sur la vidéo là ou sur les réseaux sociaux bref pour permettre que cette vidéo soit vue par d'autres gens parce qu'en fait c'est toujours très restreint les réseaux c'est que des petites bulles comme ça et que voilà grâce à l'algorithme parfois vous pouvez aider en fait réellement à ce que des gens tombent dessus et découvrent la chaîne et s'y intéressent et pourquoi pas peut-être aide ensuite financièrement parce que plus on est nombreux plus il y aura des petites finances sur la page Tipeee et ça permettra à tout ça de durer dans le temps merci à tout le monde vous êtes une très bonne journée et bye bye